De la profondeur des océans, au sommet des montagnes les plus élevées, ou même durant les tempêtes torrentielles, se trouvant à plusieurs états, liquides, solides ou gazeux. Il s'agit de l'eau et elle est essentielle à la vie, c'est une force omniprésente qui façonne nos vies. Rejoignez-nous dans notre voyage alors que nous explorons cet élément vital et découvrons son incroyable puissance. L'eau, accessible comme ressource disponible pour l'être humain, est utilisée pour les végétaux qu'il cultive, le bétail qu'il élève et dans les écosystèmes. Retrouvée à différents points du cycle de l'eau, elle recouvre environ 72% des 509 millions de kilomètres carrés de la surface du globe. C'est ainsi qu'on surnomme la Terre la planète bleue. Toutefois, seul 2,5% de cette quantité totale d'eau est de l'eau douce. Elle est limitée donc en quantité et qualité, surtout en zone sèche. Au cours des dernières décennies, elle est menacée ou très dégradée par la pollution et l'eutrophisation, spécifiquement dans les régions de surexploitation de la ressource. Le secteur de l'agriculture utilise environ 70% de la consommation d'eau douce sur la planète dont l'irrigation dans le monde a doublé depuis les années 1960 et les détournements ou prélèvements d'eau par pompage et pour l'irrigation. En Amérique du Sud, il existe un très fort contraste entre la zone géographique couverte par l'Amazone qui graine 15% de la ressource mondiale en eau douce et le nord-est du Brésil qui souffre de sécheresse. En Inde, il existe de très fortes différences entre les plaines de l'Himalaya, traversées par de grands fleuves, et les piques des montagnes de la chaîne recouverts par la neige, ainsi que les zones désertiques et les maussons du sud du continent indien. L'industrie est aussi responsable d'environ 20% de la consommation mondiale d'eau douce, et cette consommation industrielle augmente beaucoup depuis les années 1950. L'eau, en effet, est essentielle pour plusieurs processus industriels, pour refroidir, laver ou lubrifier en même temps. Il faut environ 80 litres d'eau pour produire 1 kg d'acier et 1250 litres pour produire 1 kg d'aluminium. De même, il ne faut surtout pas négliger la consommation domestique pour la boisson, la cuisine, l'hygiène personnelle, qui représentent 8 à 10% de la consommation totale sur la planète. Toutefois, l'utilisation de l'eau n'ont pas la même conséquence. On considère ainsi que l'utilisation est moins destructrice lorsque cette consommation est contrôlée et peut être à nouveau disponible. On parle d'eau prélevée. C'est le cas des eaux domestiques retraitées et reversées dans les cours d'eau à travers les stations d'épuration. Par contre, l'évaporation ou l'infiltration, qui sont deux phénomènes accentués par le réchauffement climatique, soustraient l'eau à une réutilisation immédiate. On parle d'eau consommée. Les différences de consommation domestique sont également marquées. Chaque filet d'eau a son propre chemin. L'eau renversée est difficile à rattraper. Cette situation de manque d'eau devrait être critique en 2031 quand la Terre portera 10 milliards d'habitants. Les problèmes d'imprévisionnement risquent de priver la moitié d'entre eux de ressources convenables en eau, provoquant des stress hydriques. Une réponse technique est de réduire la consommation d'eau via de bonnes pratiques et de techniques économiques, ainsi que le support de plusieurs campagnes. Une d'entre elles, pour la défense des ressources hydriques, plus spécifiquement les écosystèmes marins dans les océans, à travers le film Avatar The Way of Water créé par James Cameron et qui a pour but de défendre l'idée de la protection des écosystèmes marins, surtout par le phénomène de la pollution. Si vous voulez vivre ici, vous devez rouler. On va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada